Yo l'équipe c'est Sang et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de glitch sur GTA V online comme vous pouvez le voir au titre de la vidéo on se retrouve pour un glitch qui va vous permettre d'avoir le sac des braquages tout simplement pour pouvoir avoir le sac des braquages vous allez avoir besoin du terror bite donc vous allez avoir besoin du terror bite et soit d'une oppressor mk2 ou soit d'un buzard donc là vous allez vous rendre dans n'importe quelle session et dans n'importe quelle session donc ce sont invitations ça fonctionne je vous conseille d'aller en session invitation pour éviter que les autres joueurs vous tuent donc dans votre session vous allez commander votre terror bite et vous allez vous inscrire en tant que PDG une fois que vous êtes inscrit en tant que PDG vous allez pouvoir rentrer dans votre terror bite vous mettre à l'ordinateur donc là quand vous allez rentrer sur l'ordinateur vous allez avoir un petit scan vous allez faire service client prendre la première option et vous allez faire confirmer donc là une fois que vous avez confirmé vous allez devoir de retour retourner sur l'ordinateur et là quand vous serez sur l'ordinateur vous allez devoir chercher un braquage donc le braquage en fait il faut trouver un braquage où vous avez la police qui essaie simplement d'arrêter le braquage et de tuer les braqueurs donc vous changer de caméra jusqu'à ce que vous ayez donc la police qui essaie d'intercer simplement d'arrêter le braquage donc là pour ma part ça va être ici dans le désert donc là vous avez tourné la caméra un petit peu à gauche ou à droite et vous allez devoir faire croix pour pouvoir pirater le système tout simplement donc pour pirater les caméras vous faites croix et une fois que vous aurez piraté les caméras vous allez pouvoir faire rond prendre votre oppressor mk2 ou votre buzard et vous êtes simplement vous rendre à l'endroit à l'endroit du braquage une fois que vous serez à l'endroit du braquage comme moi à la vidéo vous allez devoir tuer la police et tuer les braqueurs donc c'est vraiment une manipulation assez simple je vous conseille de prendre un lance roquette et les tuer comme ça ça ira vraiment très très vite donc là vous allez voir que quand vous allez tuer le dernier braqueur vous allez avoir le sac des braquages qui va spawn donc vous allez tuer le braqueur et prendre le sac des braquages et quand vous allez prendre le sac des braquages vous allez voir qui va se mettre sur vous une fois que le sac des braquages est sur vous vous allez vous rendre dans les options de six euros servent et soudoyer les autorités et une fois que vous aurez soudoyer les autorités vous allez pouvoir de retour vous rendre à l'endroit où vous devez vous devez livrer le sac des braquages donc là pour ma part je me suis rendu à l'endroit pour livrer le sac des braquages donc j'ai pris de la hauteur j'ai sauté et je vais tout simplement me mettre sur le point jaune pour livrer le sac des braquages une fois que j'aurai livré le sac des braquages vous allez voir qui va disparaître comme moi à la vidéo donc là à ce moment si vous et de voir soit remonté dans votre bizarre ou soit remonté de votre oppressor mk2 pour tout simplement ré à voir un sac des braquages une fois que vous aurez de retour vos sacs des braquages en camouflage vous et de voir mettre le sac harnais israël donc si vous n'avez pas le sac harnais israël vous devoir vous rendre à l'élimination pour pouvoir l'acheter donc là pour ne pas regarder je suis monté sur ma oppressor mk2 et quand je vais dans mes parachutes j'ai bien le camouflage sac harnais israël donc là à ce moment si vous et de voir vous rendre à la plage à l'endroit où vous avez les masques et quand vous êtes à l'endroit où vous avez les masques vous allez prendre de la hauteur et vous allez devoir sauter de votre oppressor mk2 une fois que vous aurez sauté tout simplement de votre oppressor ou de votre bizarre quand vous allez atterrir sur le sol vous allez pouvoir voir que vous allez avoir votre sac des braquages qui va revenir sur vous regardez donc là on va attendre que j'atterrisse et là quand je vais atterrir regardez quand il va enlever le parachute je vais bien voir le sac des braquages donc là ce moment-ci il vous reste une étape à faire donc c'est reprendre de la hauteur vous allez prendre de la hauteur vous allez sauter et une fois que vous aurez sauté vous et pouvoir déployer votre parachute une fois que vous aurez déployé le parachute vous devoir faire comme moi à la vidéo donc vous rendre à l'endroit des masques et faire flèche de droite dès que vous le pouvez pour que vous puissiez aller dans les tenues avant que votre personnage enlève le parachute regardez hop la flèche de droite avant qu'il enlève le parachute et là à ce moment-ci il nous laisse il ne reste plus qu'à enregistrer la tenue une fois qu'on aura enregistré la tenue on va pouvoir fermer les tenues et se rendre dans notre menu d'interaction dans les styles et tout simplement pouvoir sélectionner la tenue et quand on va sélectionner la tenue vous allez pouvoir voir qu'on aura bien le sac débraquage donc il y aura un petit bug quand vous avez vendu quand vous allez vouloir changer de tenue vous n'allez pas pouvoir donc pour changer de tenue il vous faut juste vous suicider donc voilà les gars on arrive à la fin de la vidéo si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner liker et partager et ciao tout le monde tout le monde